Pour ce premier tutoriel vidéo de l'année 2018, on va très classiquement faire une animation avec un bonne année au final et on va réaliser ça avec Rielflow et le moteur de simulation d'Iverso dans Rielflow avec des utilisations assez simples qui vont nous faire apparaître le bon année au final. On va voir comment on réalise ça dans Rielflow et surtout on va ensuite importer ça dans Maya pour faire le rendu avec le moteur de rendu spécial des particules Krakatoa sur lequel on va travailler la coloration en fonction de différents paramètres que l'on va pouvoir soit initier par une combinaison de paramètres existants importés de la simulation donc de Rielflow comme la vitesse, la position, la vorticity par exemple et on va donc combiner ces variables là, la densité aussi par exemple, ces variables là pour pouvoir donc obtenir ces variations de couleurs que l'on voit ici à l'écran qui vont donc dépendre des différents paramètres donc de simulation des systèmes de particules. Ok donc regardons d'abord dans Rielflow, on va fermer ici la simulation. Alors si on a comparé un peu les deux visuels que l'on avait à l'écran, on a vu que le premier visuel était dans un sens, c'est à dire qu'on partait du mot bonne année et on allait donc vers une sphère qui était attractive ici donc avec un magique qui permettait donc d'attirer les particules, la simulation donc sur cette sphère là qui est ici pas visible donc sur le visuel mais que l'on va voir donc dans notre viewer de Rielflow et on va donc attirer toutes les particules ici. Et puis dans Maya on va inverser, on va inverser bien sûr la simulation pour partir de la fin donc de la sphère vers donc le mot bonne année. Ok donc on ferme ici donc le f-check voilà donc la simulation ici donc on va régler les paramètres donc je viens rapidement dessus sur le domaine donc ici on a une résolution relativement élevée de 480. Je vais ici la réduire totalement de telle manière que je puisse jouer la simulation en temps réel mais de telle manière d'avoir une surface je dirais de coloration avec Krakatoa relativement homogène il faut avoir une résolution relativement élevée et émettre pas mal donc de particules de telle manière d'avoir un flot de particules relativement important pour pouvoir donc dans Krakatoa avoir ces surfaces donc colorées que l'on a vu donc dans le résultat final. Ok donc ici on va donc réduire la valeur à 20 vraiment très bien on va aussi réduire donc on a une série d'émetteurs on va voir comment ici revenir sur la courbe Edit Curve ok et ici on va venir réduire donc la valeur d'émission à 2 ce qui est la valeur de départ ici. Ici on va ramener ça pour avoir moins de particules donc à 50 voilà et ici donc à 60 pour arrêter l'émission. On va revenir là dessus voilà donc ici Reset on va voir ce qu'on obtient voilà donc on part d'un bonne année ici qui écrit alors comment c'est écrit ici en particules donc en fait c'est un émetteur qui ici c'est les dy émetteurs qui sont tous données et qui sont sous la forme d'un groupe et qui sont réalisés donc avec Diverso avec l'écriture ici Crate Diverso texte a spline qui permet donc d'écrire un texte en quelques mots ici qui vont permettre donc de jouer le rôle donc d'émetteur ok donc on va les faire apparaître voilà ici je les avais cachés de la même manière je vais faire apparaître la sphère et le vortex qui me sert donc à la simulation ici et voilà ce que l'on obtient donc en créant ici donc ce texte on obtient donc ici un ensemble de spline et maîtrise donc de particules donc sur ces éléments là en fait on a la possibilité donc de revenir sur le mode ici on est en mode spline ici sur surtout le mode d'émission donc on l'avait vu sur le précédent tutoriel du jeudi pour la guirlande donc de de noël sur l'arbre sur le sapin de noël on était donc en mode edge ici on va rester en mode axis de telle manière d'émettre donc par rapport à l'axe vers donc l'extérieur on restera donc en création axis ici avec un speed 2 donc cette fameuse courbe ici on a qui frémé donc cette courbe là de telle manière et dite curve d'avoir une émission on va passer tout ça en mode linéaire de telle manière d'avoir donc ici une émission pendant un certain temps puis un arrêt donc de l'émission pour avoir un paquet de de particules qui s'en vont et qui vont aller se concentrer vers la sphère donc ici on a l'ensemble facilement écrit donc de bonne année on règle tous les paramètres alors le plus simple c'est l'avantage de de real flow c'est sélectionner donc l'ensemble des émetteurs et de faire varier les paramètres ça les fera varier donc le speed par exemple ou le mode ça fera varier sur l'ensemble donc des différents émetteurs qui constituent les différentes lettres ici de bonne année ok voilà pour la préparation reste à régler ensuite bien entendu on l'a vu le dy domaine donc je reviens dessus si j'ai mis 20 pour faire simple en termes de densité pour que on est donc une simulation qui va se jouer maintenant donc en temps réel quasiment et on a aussi donc voilà ici ok on voit la simulation se faire l'épaisseur voilà les flèches d'émission ici et donc les particules qui commencent donc à se déplacer ici qui constitue le mot donc bonne année et ensuite c'est c'est ces particules donc vont être gérés par un drag un premier drag ici qui va donc ralentir la progression des particules donc on va avoir ici de la même manière edit curve un drag qui va être relativement important au début ok voilà qui va être relativement important au début avec une valeur de 10 ici ou juste en dessous de 10 et qui va donc décroître ensuite pour lâcher entre guillemets les particules dans leur simulation elles sont freinées pour rester sur place pour bien écrire le mot bonne année ici en émission et puis ensuite elles vont donc arrêter d'être bloqués par le drag pour être attiré inversement par un vortex que l'on a mis en place ici donc avorté ce qui va permettre donc de faire tournoyer donc les particules ici ok et donc ce vortex ici on le retrouve comme daemon ici sur les particules on va avoir donc ici donc les forces de rotation et de centrale 100 et 1000 c'est les principaux paramètres atténuation linéaire et vortex type complexe ici en mode force on a velocity ou force on se met en mode force ici on va régler les radius et les bondories sup et inf de telle manière de pouvoir donc comme on le voit ici reprendre donc l'ensemble des particules qui sont qui partent de bonne année ici pour qu'elle soit pris par le flux donc du vortex voilà ici sur la preview de simulation que l'on a fait on voit très bien donc les particules après partir donc du des splines émettrices être prise par donc ici le vortex voilà ce que ça donne ici sont prises dans le vortex ok elles vont tournoyer rester se centraliser et voilà ici donc on voit le phénomène ici du vortex ok et ensuite ce que l'on va faire donc à la sortie du vortex on va mettre une sphère pour venir attirer donc avec un magique qui est positionné donc magique est un élément donc un démon attractif attractif sur un objet que l'on définit object sphère ici et on va donc définir les la force d'approche et la possibilité ou non donc de s'échapper de cette approche ça veut dire est-ce que une fois que les particules seront seront rapprochées dû seront été attirés par la sphère comment ils réagiront ensuite soit ils resteront collés soit ils tourneront autour rebondiront et ainsi de suite donc feront un mouvement donc autour de cette de cet élément attracteur ici des des particules donc si on met une approche relativement forte et un escape relativement fort aussi comme on a comme valeur ici et bien on va donc à ce moment-là avoir des particules qui vont venir se coller directement comme on peut voir sur la simulation qui vont venir se coller directement sur sur la sphère sans s'en échapper réellement en bougeant un peu sur la sphère mais sans réellement s'échapper si on avait une valeur d'escape relativement faible 10 fois moins valeur de 3 à 5 par exemple et bien on aurait des flux de particules qui tourneraient autour qui rebondiraient comme un effet un peu ressort autour de la sphère pour finir par venir se coller dessus mais mettrait beaucoup plus de temps à venir se coller sur la sphère ici avec un escape relativement faible donc voilà ce que l'on obtient dans la simulation effectivement on voit donc les particules qui viennent directement après sorti être sorti du vortex de venir se coller directement donc ici sur la sphère en venant ensuite donc légèrement vibrer bouger ici donc voilà pour finir sur la sphère donc on voit que les particules donc perdent leur vitesse sont bleu blanc bleu clair ici à l'approche donc de la sphère pour devenir bleu foncé et se stabiliser au niveau de la sphère ici donc au niveau du magic ce que l'on a mis en place c'est un magic mode random face et puis random with face yes ce qui fait que on a les les particules qui se positionnent donc sur de manière aléatoire sur les faces donc du polygone ici en fait de la sphère que l'on a prise donc dans les primitives géométriques de real flow et on a donc un random with in face ça veut dire que on a un positionnement qui change donc au fur et à mesure donc de la simulation on n'a pas de stabilisation c'est ce que l'on voit donc ici avec la vibration voilà on voit ça continue à vibrer au niveau donc de la sphère ici ok voilà donc pour ici la simulation donc dans real flow on va venir donc exporter avec le domaine sur l'onglet export export data yes en mode donc donc PRT principalement donc RPC c'est le cache on peut l'importer aussi mais on a le mode on va en profiter donc de krakatoa PRT donc IS ici et les différents donc paramètres position velocity force densité age que l'on va donc venir importer dans maya pour éventuellement utiliser certains ou tous dans le moteur de rendu krakatoa qui va récupérer donc ces variables ici de la simulation faite dans real flow donc on va regarder maintenant donc dans maya krakatoa comment on importe et on récupère donc cette simulation ici alors dans maya de manière assez simple ici on a une scène vide on va avoir les onglets donc après l'installation de krakatoa les onglets ici donc de krakatoa pour venir importer donc une simulation sauvegardée au format PRT bien on clique sur l'onglet PRT ici et on va venir donc dans le PRT loader dont on voit l'icône ici au centre chercher donc load PRT file la série donc de fichiers sauvegardés par frame dont on voit la taille au fur et à mesure donc s'agrandir ici voilà jusqu'à 166 MO pour une simple simulation ici on fait open et on a donc ici la simulation qui va normalement se rejouer voilà hop voilà donc on va aller jusqu'à 500 voilà et on va avoir donc hop voilà et donc la boule à la fin ici deux particules qui se forment en transitant avant donc par le vortex voilà alors le vortex se refaire ici voilà ok et les particules qui vont ensuite donc être reprises voilà au départ voilà donc ici on a donc la simulation dans en sens je dirais normal de lecture on va pouvoir inverser donc en utilisant le playback graph ici enable playback graph où on va venir donc ici sur 0 mètres 330 ok avec une clé set key ok et alors on va limiter à 330 parce qu'après 330 il se passe pas grand chose la sphère est formée et puis en 330 on va venir en 330 et bien on va mettre donc 0 ou 1 ici 1 voilà ok donc en fait on inverse le processus ici dans le temps de manière très très simple ou ici donc au début à 5 on est à la fin on est donc dans la formation de la sphère ici alors si on n'y est pas tout à fait et bien on va changer cette valeur là ici ok ok on va venir sur voilà 1,330 c'est pas suffisant donc 450 on va peut-être la sphère voilà la sphère formée très bien donc 1,450 331 ici et on a donc la simulation qui se joue voilà et qui remonte donc le temps pour faire bonne année ici donc ensuite on va ensuite on va travailler sur les différents paramètres que l'on peut donc avoir alors quand on a imperté loader on peut donc cliquer sur mode sur l'icône mode c'est l'éditeur ici qui nous permet donc de d'avoir donc différents éditeurs possibles donc notamment le fameux Macma ici on peut faire un repopulate particle c'est-à-dire augmenter la densité donc des particules autour de la particule primaire créer des nouvelles particules c'est un peu comme le multipoint dans Maya ici le repopulate particle il est assez lourd en termes de de charge graphique et de de CPU aussi donc il faut l'utiliser avec précaution on a la possibilité donc d'appliquer des textures de copier des channels de scaler des channels de créer des channels cette flow channel ou cette vecteur channel ici ce qu'on veut faire de telle manière de pouvoir initier donc des paramètres donc on va voir ce que l'on a fait maintenant donc dans notre visuel voilà donc ici on a donc des variations de coloration ce qui nous intéressait c'était d'obtenir une variation de coloration en fonction principalement de la vitesse et de la densité ici donc on va utiliser on va venir dans mode on va voir ce que l'on a fait dans mode dans mode en fait on a utilisé un premier magma un premier éditeur magma donc on a fait add magma donc on a eu un premier magma que l'on va éditer ici voilà alors le magma c'est un éditeur donc de de fonctions ici nodal on va pouvoir construire donc à partir d'input vers des outputs une bien construire une un ensemble de nodes qui vont paramétrer l'output donc ici je vais définir un output qui va être un custom channel c'est à dire c'est un channel que j'initie et je vais l'appeler UVW Vector donc autrement j'ai d'autres types de channels on verra dans le deuxième magma qu'on va utiliser les autres types de channels notamment color, densité, émission, absorption vélocité ici aussi si je veux les modifier en output en input je vais retrouver donc ce que contient donc les particules comme paramétrage notamment mais d'autres choses aussi input ici j'ai input, channel et je retrouve tous les inputs que j'ai donc ici de prix de de Riel Flow de la simulation de Riel Flow absorption, âge, densité alors certains ne sont pas présents donc dans la simulation de Riel Flow comme l'absorption par exemple donc on ne pourra pas l'utiliser en input et on pourra l'utiliser en output par exemple mais par exemple la velocity effectivement on va pouvoir l'utiliser ce qu'on fait ici donc on fait input velocity ici on va enlever normalize qui sert à rien donc on sait que la velocity donc est un vecteur à trois coordonnées x, y, z et on va obtenir donc la valeur ce qu'on appelle de la magnitude donc c'est la longueur du vecteur qui est un scalaire donc qui va donner la force donc de la velocity c'est les trois coordonnées x, y, z donnent la direction de la vitesse et la magnitude donne la longueur du vecteur vitesse donc la force du vecteur vitesse c'est ce qui nous intéresse ici de récupérer donc ça on le retrouve dans les différentes fonctions qui sont après input arithmétique convert fonction logique vecteur et on a magnitude ici voilà on fait les connexions magnitude on met un multiply pour régler la force de cette magnitude que l'on obtient si on la veut plus ou moins forte on transforme donc notre valeur scalaire en tout vecteur ici donc ça c'est un convert convert tout vecteur et on va créer cette variable uvwvecteur alors pourquoi on crée cette variable uvwvecteur ici parce qu'on va en avoir besoin pour appliquer une texture ensuite on clique sur apply texture ici ce qui nous permet d'avoir la deuxième ligne ici cette deuxième ligne ici apply texture ce modificateur ici permet de prendre le canal color et de lui appliquer donc une texture en fonction d'un développé uv que l'on a donc personnalisé donc uvw selection on pourrait sélectionner donc un autre élément comme la position ça se fait assez souvent la position qui va permettre donc de faire varier la couleur en fonction de la position ici on va plutôt donc prendre notre vecteur uvwvecteur qui dépend de la vitesse donc qui est intimement lié à la vitesse dans le sens où c'est la force de la vitesse magnitude qui pilote ce uvwvecteur donc selon la force de la vitesse et bien on aura donc un uvwvecteur différent une position différente sur le la valeur donc de uvvecteur et donc la position de la couleur et donc on va appliquer ici texture on applique donc ça c'est assez simple on ouvre l'hypershade on fait on clique sur la création donc d'une texture ici la rampe et on fait drag and drop sur la ligne texture ici ok et donc à ce moment là on a cette texture ici on clique et donc j'ai créé ici une v-rampe avec différents couleurs qui se succèdent et qui vont dépendre de la vitesse donc le plus sombre c'est vitesse nulle et le plus le plus clair donc ce qui est à gauche vitesse égale à zéro ce qui est à droite donc dans les orange ici au plus clair en passant par le bleu on a donc les vitesses les plus élevées et donc on va avoir cette distribution grâce à ça on va avoir cette distribution ici on va avoir ce type de visuel qui apparaît ici et qui va donc dépendre de la vitesse principalement ça nous donne donc ce type de de coloration ici qu'on va donc améliorer avec le magma 1 ici un nouveau magma qu'on a mis en place donc je peux éditer et qui reprend donc les paramètres de couleur que l'on a défini input color ici donc on voit on a la sortie color et dans krakatoa on a plusieurs types de modes je ne vais pas entrer en détail dans les différents types de modes on le verra dans le prochain tutoriel on se met dans le mode use emission use absorption ici ce qui nous demande donc de définir une émission donc une incandescence on va dire et une absorption ça veut dire donc l'absorption de la lumière et donc on va créer donc une émission et une absorption ici en output dépendant donc de paramètres ici on va principalement on va réduire un peu faire dépendre donc de le paramètre velocity dont on va encore utiliser la magnitude et qu'on va mettre avec un facteur power donc à 2 au carré on va utiliser un multiplicateur pour stabiliser donc la solution on va multiplier par le color et obtenir ainsi l'émission donc on voit que l'émission dépend du color qui lui-même dépend de la velocity et dépend de la velocity ici donc on a l'émission qui dépend de la velocity encore une fois l'absorption elle va dépendre de la velocity puisqu'on repart sur la magnitude ici pour la multiplier c'est la densité pardon c'est l'absorption elle va dépendre seulement de l'âge ici que l'on va inverser avec le temps final donc des particules on a mis 30 ici on fera 30 moins l'âge ce qui fait que plus les particules donc vont vieillir plus donc l'absorption sera faible donc elles vont être plus éclairées plus intenses en intensité ce qui va être le cas quand on va arriver sur le mot bonne année et donc à ce moment là on aura moins d'absorption au final ici donc ça c'est pour l'absorption et puis enfin pour la densité que l'on fait aussi intervenir puisqu'on a un paramètre de densité dans les paramètres donc de du moteur de rendu krakatoa ici lighting and growing past density and filtering on a donc ici final past density et on peut travailler sur cette densité ici cette densité donc on va récupérer celle de de real flow la multiplier donc par la vitesse ici trouver un élément multiplicateur ici avec une valeur de 3 et avoir en sortie une densité ici donc ça va nous renforcer donc la force ici donc de la coloration avec ce paramètre de densité ici ok et donc si on vient donc par exemple en 300 310 ici on a donc malgré qu'on soit dans les couleurs sombres on a quelque chose qui est encore visible grâce au fait justement qu'on a baissé l'absorption et on a donc maintenu l'émission relativement forte et donc pour des ensuite des colorations plus intenses on va donc baisser l'absorption au départ surtout dans le vortex ici qui va nous permettre d'avoir une palette de couleurs qui ne sera pas brûlée donc par la luminosité ici grâce à l'absorption et à la densité on obtient une palette de couleurs intéressante ici avec donc les valeurs au début qui sont bien mélangées avec des vitesses puisqu'on a un bouillonnement donc bien sûr des particules autour donc de la sphère en mode magique on a des colorations multiples qui apparaissent ici au départ donc voilà pour le travail que l'on va pouvoir réaliser on va faire assez classiquement donc le rendu avec donc le badge render ici Krakatoa sort au format EXR on va ensuite faire assez simplement donc un compositing on va donc dans Nuke réaliser ce compositing de manière assez simple on va venir extraire donc les hautes lumières donc les les jaunes or ici orangés et on va donc les extraire avec un HSV tools ici en les mettant pre-multiply pour les sortir si je fais 1 voilà ce que j'obtiens ici 1 voilà ce que j'obtiens et donc c'est la combinaison de ces deux éléments ici donc un beaucoup plus brillant et beaucoup plus moins flouté qui contient pas de offload ici moins brillant et avec un offload plus important la combinaison de ces deux éléments avec l'élément donc de départ le voilà sur lequel donc on a mis un offload on met ensuite voilà cet élément là et voilà le résultat alors avant le premier c'était celui-là voilà le premier donc avec un offload ici le résultat direct ensuite avec donc les couleurs floutées ici et ensuite les couleurs plus nettes claquantes ici spéculaires que l'on vient donc rajouter ensuite selon le temps on aura des variations donc d'exposition de time warp ici et ainsi de suite qui feront qu'on va régler donc en fonction de la luminosité ce que l'on veut faire apparaître ici donc les différents coloration pour arriver jusqu'au bonne année ici voilà donc la réalisation ici avec le différent pipeline donc de real flow à nuque pour réaliser ce visuel relativement simple c'est parti d'où les couleurs les couleurs les couleurs des couleurs les couleurs